Il n'y a pas tout le monde ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie de consacrer mon sujet à entreprendre à La Réunion. Et après avoir sollicité les incubateurs et les chambres de commerce et autres associations, départements ou autres, j'ai pu constater quelque chose et j'ai eu envie tout simplement de faire un petit cast là-dessus. J'ai effectivement constaté que le Crédit Agricole était également très actif pour aider les porteurs de projets et les gens à entreprendre. Et le Crédit Agricole déploie beaucoup d'énergie en ce sens. Donc j'ai voulu leur faire un clin d'œil et leur dire merci pour ceux qui souhaitent entreprendre. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a des gens du village Baïcéa qui sont prêts à vous octroyer des heures et des heures d'explications rien que pour transférer leurs connaissances et leurs savoir-faire. Donc j'ai trouvé le concept génial dans une économie participative. Donc j'ai voulu faire un cast un peu sur eux. Et j'ai surtout voulu vous mettre un peu en avant tout le périmètre dans lequel ils peuvent venir vous aider justement. Alors, donc village Baïcéa c'est quoi en fait ? Un village Baïcéa c'est complètement intégré dans un réseau réunionnais ou autour de l'entrepreneuriat. On a des gens qui sont vraiment proactifs je dirais même. Alors ça c'est quoi ? Ce sont des incubateurs en fait localisés en associations, en technopoles qui répondent à la loi Allègre. Voilà. Ou la loi Rétis. C'est le lieu de tous les incubateurs. Et en fait c'est une sorte de ministère de l'enseignement supérieur. Et ça, ça concourt à quoi ? Et bien donner une valeur ajoutée supplémentaire au réseau entrepreneurial. Donc pour les services par exemple vous pouvez être amené à avoir une petite enveloppe. Alors l'enveloppe qui m'a été précisée c'est une enveloppe de 50 KE, 54 KE sur une incubation de 2 ans. Et en plus de ça vous pouvez bénéficier de prestations de services avec des agences marketing, des études de marché, des experts comptables, des spécialistes de la propriété intellectuelle, etc. Donc vous avez vraiment en fait un panel de spécialistes prêts à vous répondre. Alors le maillage entrepreneurial à La Réunion c'est une relation en fait entre les régions, les départements, les événements, etc. Donc il y a beaucoup d'événements mis en place par le Crédit Agricole et on en a notamment d'autres mis en place par exemple par Orange. Voilà, on sait aujourd'hui pourquoi je parle du Crédit Agricole. Je parle du Crédit Agricole parce que moi j'ai une grande sensibilité dans l'innovation, les fintechs, la finance et la technologie. Et on s'aperçoit qu'au jour d'aujourd'hui en métropole si on regarde, vous aviez par exemple des cagnottes telles que Litchi qui ont été rachetées en partie par le Crédit Agricole Arkea. Donc on voit bien que les banques de type traditionnel sont vraiment en train de mettre un pied dans le maillage entrepreneurial. Et eux qui avaient peut-être pris un tout petit peu de retard en termes de recherche et développement, en termes d'innovation, au contraire aujourd'hui ils prennent de l'avance. Comment ils prennent de l'avance ? Justement, ils viennent aider et ils viennent justement dans les réseaux émergents d'entrepreneurs, on va dire. Et ils apportent aux entrepreneurs en fait l'ensemble des moyens, je dirais, humains ou matériels pour leur permettre de concrétiser leur projet. Donc après, pourquoi Orange aussi ? Orange trouve ça, c'est super parce qu'Orange travaille également beaucoup sur les solutions de paiement. Et pourquoi les solutions de paiement ? Parce qu'aujourd'hui on a des nouveaux moyens de paiement qui se mettent en place. C'est très très régulé, notamment il y a des agréments pour ça. Et il y a surtout un risque attenant aux solutions de paiement qui est la cybersécurité. Donc voilà, aujourd'hui Orange travaille notamment dans la région de l'océan Indien, notamment aussi à Madagascar, puisqu'à Madagascar il faut savoir qu'on a 50% de la population qui n'est pas bancairisée. C'est-à-dire que les gens n'ont pas de compte bancaire. Et aujourd'hui il y a quelque chose qui est très très surprenant, c'est qu'avec l'émergence de la téléphonie mobile, en fait tout le monde peut avoir un portable. Et dans le sens où tout le monde peut avoir un portable, tout le monde peut ouvrir un compte bancaire. Donc si on ouvre tous des comptes bancaires par téléphone et qu'on procède au paiement par téléphone, ce qui est l'avenir, ça veut dire qu'il va falloir encadrer la gestion du risque. Et là-dessus également, Orange notamment est très actif, mais on en a plein d'autres sinon. Voilà, mais eux c'est également intéressant. Alors, pourquoi accompagner ? Et qu'est-ce qu'ils vont permettre de mettre en place Village by Serre ? En fait ils vont proposer une grille de sélection avec des labos, des missions, et plusieurs missions autour de l'écosystème de l'innovation avec plus ou moins des partenaires et plus ou moins un réseau. Donc justement, si vous avez une idée ou un projet, eux, ils vont vous permettre de concrétiser votre projet. Si on regarde un petit peu comment est réparti ce village by Serre, alors en fait on a deux pôles. On a le TEC Nord qui est en zone franche, et on a le TEC Sud qui se situe plutôt près de l'université et du CHU de Saint-Pierre. C'est ce qu'ils appellent le bâtiment Alpha. Enfin, ils ont mis en place des salles de co-working depuis septembre 2017 et ce qu'on appellera des TPE. Alors, à l'intérieur de toutes ces associations, en fait on va retrouver des animations, des ateliers. Vous allez découvrir également les nouveaux moyens de financement, les management de projets. Bon, la particularité de la Réunion, c'est que les projets sont essentiellement financés par des fonds publics. Moi, j'avais envie de faire une parenthèse sur le fait de sensibiliser les gens en termes de porteurs de projets à l'intérêt du financement participatif et au fait de lever des fonds, voire même parfois quelques millions de fonds en fonction de votre projet, assez rapidement grâce à la communauté. Donc voilà, ça, ça existe et ça existe par les fintechs notamment. Donc, à côté de ça, on a également un maillage, un maillage notamment autour des clusters. Alors, par exemple, parmi ceux qui m'ont été évoqués, c'est Calitropique, Temerge. Eux, ils privilégient en fait les environnements plus ou moins maritimes. Et voilà, avec des associations et des partenariats, avec des réseaux marseillais tels que par exemple Sinor. Voilà, après on a également Eurocina pour l'industrie de la glisse. On a Civis, Sinor, TCO qui sont notamment à la Réunion des partenaires forts. Alors, ce qui est bien dans ce paysage du crédit agricole, c'est qu'actuellement, ils mettent à disposition de nombreux fonds et on peut voir que par exemple, ils ont pour projet de déménager. Et oui, ils vont mettre en place une nouvelle structure par CA qui sera en fait une interrelation entre des villages. Voilà, ils vont faire l'interrelation entre des villages et mettre en place en fait des espaces de co-working avec des locations de bureaux. Et ça, c'est des accélérateurs qu'on va dire privés. Donc là, il y a un village qui est en vue dans les deux à trois ans. Ce village, en fait, il devrait faire 4000 mètres carrés. Donc, il sera localisé bien sûr à la Réunion. Il y aura un partenaire, a priori, plusieurs partenaires. Donc, on a Zéop, on a également le groupe Leclerc. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a vraiment des grands mastodontes qui appuient, voilà, l'innovation à la Réunion. Et que la Réunion est loin d'être, on reste bien au contraire. Je constate qu'ils sont vraiment, vraiment très, très vifs et très réactifs. Donc, ça, c'est génial. Alors, comme je vous l'ai dit, Crédit Agricole, ça semble être un partenaire fort à l'innovation à la Réunion. Il y a également d'autres acteurs, tels que les Hub French Tech Santé, qui, eux, ils portent aussi le digital à la Réunion. Voilà. Et ça, le Hub French Tech, en fait, c'est quelque chose qui est porté par la région et les départements. Et à la tête, en fait, de la French Tech, ça, c'est porté par le CINOR. Donc, en fait, il y a vraiment un plan d'action qui vise, justement, à mettre en place un point de rassemblement. Et parmi les autres secteurs qui sont vraiment mis en avant à la Réunion, je dirais que c'est également la e-santé qui prend vraiment toute son importance également à la Réunion. Mais là, je ferai une parenthèse comme à Maurice aussi. Donc, voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le digital à la Réunion, il est vraiment appuyé par de nombreux acteurs régionaux, du département, divers et variés. On a également le CRI, tout. Voilà, on a beaucoup, beaucoup d'associations, on va dire. Parmi les acteurs dont dépendent les fonds, on va avoir le FEDER. En fait, le FEDER, c'est un guichet unique pour les entrepreneurs qui permet plus ou moins l'achat de matériel. Voilà. Et ça, c'est mis en place par le fonds Réunion. Sinon, également dans l'aide au développement des entreprises, après le CRI, on a NEXA. Ça, NEXA, c'est la transition de l'idée au concept. C'est-à-dire, ça va permettre l'accélération des idées et la concrétisation de ces dernières. Voilà. Puis, à côté, on a également d'autres acteurs. Par exemple, on pourrait également citer forcément la BPI. La BPI, on la retrouve partout et aussi à la Réunion. On va également avoir des boutiques de gestion, des réunions à entreprendre. On va avoir des couveuses résites. On va avoir beaucoup de coopératives d'aide aux entreprises. On va avoir l'AFD. Donc, tout ça, tout ça, ça agit de concert. Alors, ça fait un peu mille feuilles administratives, mais ça vous montre quand même quelque chose d'important. C'est vraiment la volonté pour les acteurs gouvernementaux de la Réunion, ou pas d'ailleurs, avec des grands groupes comme le Crédit Agricole, comme Orange, comme... Voilà. Ça vous montre vraiment la volonté de mettre à disposition les moyens humains et techniques, notamment pour permettre aux porteurs de projets de concrétiser leurs projets. Donc, on a un vivier qui est très important à la Réunion. Il y a des solutions qui sont vraiment pas mal. On a également des gens qui travaillent sur les fintechs et les solutions de paiement avec des systèmes de borne. On a également des plateformes à la Réunion d'accès solidaire au financement participatif. Donc, quand on va faire un petit tour sur les plateformes, on voit que c'est un peu précurseur. Donc, voilà. Moi, je pense à MeetYou, PoussePousse.Réunion, etc. Donc, voilà. On a vraiment la Réunion qui est orientée autour d'une économie sociale et solidaire. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses. Après, il y a quand même un point commun à la Réunion. On se rend compte que quand on regarde les entrepreneurs, en fait, beaucoup d'entrepreneurs, quand on les interroge, ne se posent pas forcément la question du problème de référencement, alors que c'est le premier élément clé qui va leur apporter de la visibilité. Donc, ça, c'est la fonction du SEO. Donc, il y a peut-être un point d'amélioration à amener en matière de sensibilisation à l'innovation, la transformation des métiers et autres, et comment on assure sa visibilité. Après, voilà, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter d'autre ? Oui, il y a quelque chose. Si vous avez la curiosité d'aller voir mes castes sur les réunions matinées formateurs et entrepreneurs réalisées par la CCI, il y a vraiment un point que je retrouve systématiquement. En fait, c'est que quand vous créez une entreprise, vous avez des problématiques de KBI. Voilà, ça, c'est dû, comme je vous ai dit, au, un peu, millefeuille administratif, puisque, voilà, les greffes sont engorgées, et donc, les traitements des demandes est un peu, un peu fastidieuse. Donc, voilà, mais, bon, allez, voilà pour... Oui, et bien sûr, bien sûr, je vais vous inviter à aller voir quand même sur leur site internet, bien sûr, qui est super bien fait, et c'est incubation-technopole-réunion.com. Voilà, allez faire un petit tour, vous allez découvrir vraiment plein, plein de choses intéressantes. Et, voilà, il y a des projets qui sont vraiment très, très bien construits ici. Quand vous allez, voilà, à la Chambre des Commerces et que vous écoutez un peu tous les porteurs de projets, vous vous apercevrez que vous avez différentes cas de figure, des gens qui sont vraiment à l'amorce du projet. Et puis, à côté de ça, vous avez vraiment des gens qui ont un projet mûrement réfléchi, un business plan, un business model solide, qui ont déjà réfléchi le statut juridique et légal, voilà, qui ont déjà fait attention aux impératifs douanières et autres, fait une veille réglementaire qui soit solide. Donc, voilà, il y a différents cas de figure. Donc, voilà, j'espère vous avoir quelque peu aiguisé la curiosité. Je ne sais pas si ça peut aiguiser la vôtre, mais en tout cas, moi, ça m'aura bien aiguisé la mienne. Et je remercie également tous les personnes qui me permettent d'apprendre, de comprendre et de peut-être mieux également anticiper la gestion de mon risque et de mes opportunités. Et merci à tous ces acteurs qui, dans une économie collaborative, aiment tout simplement transférer leur savoir, savoir faire, savoir être, tout simplement pour le plaisir de renseigner les gens. Je trouve ça vraiment génial. Je vous dis à bientôt, n'y est pas, en espérant avoir pu faire de même avec vous. Le bisou, le meilleur.